... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa berekatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'impact de la salat et du jeûne sur le comportement. Si la foi joue un rôle primordial pour corriger le comportement du musulman et sa moralité, et pour lui rappeler l'au-delà et qu'il est sans cesse observé par Allah, elle constitue aussi le premier moyen de purification de l'âme suivi par les actes d'adoration. Il s'agit de moyens auxiliaires prescrits par Allah pour rappeler aux musulmans son rapport avec Allah à travers l'obéissance, la crainte de son châtiment et le désir d'obtenir sa récompense, tout en étant conscient qu'il a besoin de ce rapport dans les moments de joie et de peine. La salat est l'un des moyens de purification. Son acceptation dépend de la foi en l'unicité d'Allah et sa validité dépend de l'application des ordres révélées par Allah à notre prophète, qui ne prononçait rien sous l'effet de la passion. En effet, les actes d'obéissance et d'adoration sont des moyens de purification de l'âme. La salat qui inclut la prosternation, l'inclinaison et la mention du nom d'Allah, durant ce moment, la salat purifie l'âme de tout orgueil et rappelle aux serviteurs l'importance de se conformer aux ordres d'Allah. Et en effet, Allah dit dans le Qur'an « Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplit la salat. En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Et Allah sait ce que vous faites. » Surat Al-Anqabut, verset 45 La salat est l'un des moyens de purification. L'ordre de se livrer à la prédication est associé dans plusieurs versets coraniques à l'ordre d'accomplir la salat. En effet, Allah dit dans le Qur'an, en mentionnant Luqman qui parle à son fils « Ô mon enfant, accomplis la salat, commande le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. » Surat Luqman, verset 17 Allah a fait une belle description des gens, des écritures croyants qui mêlaient la récitation mélodieuse des versets d'Allah pendant la prière nocturne à la prescription du bien et l'interdiction du mal et à l'accomplissement du bien. En effet, Allah dit dans le Qur'an « Mais ils ne sont pas tous pareils. Il est, parmi les gens du livre, une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. Ils croient en Allah et au jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres. « Ceux-là sont parmi les gens de bien. Et quels que biens qu'ils fassent, il ne leur sera pas dénié, car Allah connaît bien les pieux. » Surat Ali Imran, verset 113 à 115 Allah a établi une loi divine en vertu de laquelle la sécurité morale et sociale des serviteurs est liée à leur droiture. Celle-ci s'obtient par l'accomplissement avec assiduité et patience de la salat, par le maintien d'un environnement religieux qui favorise cette droiture, ainsi que par la réforme et l'interdiction de la corruption. Le non-respect de ces conditions entraîne un déséquilibre de la vie de la nation. Allah dresse un tableau complet de la piété parfaite dans ce verset suivant « Et accomplit la salat aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. » De plus, d'après Ibu Huraira, le prophète a dit « Que pensez-vous s'il y avait une rivière qui coule devant la porte de l'un de vous et où il se baignait cinq fois par jour. Resterait-il une saleté sur lui ? » « Il ne resterait pas de saleté sur lui » répondit les sahabas. « Eh bien, » ajouta le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Il en est de même des cinq salats quotidiennes. Par elles, Allah efface les péchés. » Anas ibn Malik a rapporté qu'un jeune homme des Ansars priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il commettait le vol et la turpitude. Quand on mentionna cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Sa salat finira par le détourner des actes blâmables. » Peu de temps après, l'homme se repentit et sa vie changea pour le mieux. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commenta en disant « Ne vous l'avais-je pas dit ? » Et en effet, la salat empêche le serviteur de commettre la turpitude et les actes blâmables, grâce au Qur'an et à la mention du nom d'Allah azza wa jel. Elle détourne le fidèle des préoccupations de ce bas-monde. Si le fidèle accomplit la prière avec recueillement et humilité, en se rappelant qu'il se trouve devant Allah azza wa jel, qu'il le voit et qu'il l'observe, son âme se réformera. Il continuera à évoquer Allah azza wa jel jusqu'à la salat suivante, qui renouvellera sa foi et sa confiance en Allah azza wa jel. Tel est le sens du verset « Car la salat préserve des turpitudes et des actes blâmables. » Ainsi, si cette réforme n'est pas accomplie, la salat n'a aucune valeur et peut être rejetée si elle est effectuée sans humilité et sans concrétiser ses objectifs. Maintenant, qu'en est-il du jeûne ? Le jeûne habitue l'âme à réprimer ses désirs, comme le désir de manger ou d'avoir des rapports intimes, ce qui constitue l'une des voies de purification de l'âme. Allah azza wa jel dit dans le Qur'an « Oh les croyants, on vous a prescrit al-siyyam, c'est-à-dire le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. » Surat al-Baqarah, verset 183. Et Bouhreira a rapporté ce hadith Qudsi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Allah dit, toute bonne action du fils d'Adam lui appartient à l'exception du jeûne qui m'appartient, et c'est moi qui en fixe la récompense. Le jeûne est une protection, alors quand vous jeûnez, ne soyez pas grossier ou bruyant, et si quelqu'un vous insulte, dites « Je jeûne ». » Ce hadith se trouve dans Bukhari et Muslime. Et donc, comme nous l'avons dit, Allah azza wa jel dit dans le Qur'an « Oh les croyants, on vous a prescrit al-siyyam, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. » Surat al-Baqarah, verset 183. Le jeûne est ainsi une obligation qu'Allah azza wa jel a prescrite aux croyants. Son objectif premier est de préparer le cœur à la piété, à la lucidité, à la sensibilité, et à la crâne d'Allah azza wa jel. C'est pour ça qu'Allah azza wa jel a dit « Afin que vous manifestiez votre piété ». Ainsi, se manifeste la plus grande finalité du jeûne qui est la crâne d'Allah azza wa jel. Le jeûne éveille la piété dans le cœur des serviteurs et ce par l'obéissance à Allah azza wa jel et par la quête de son agrément. Et c'est la piété qui protège le cœur contre toute désobéissance susceptible de corrompre le jeûne. Si le musulman s'abstient de manger, de boire ou d'avoir des rapports intimes chez lui alors que personne ne le voit, il se rappellera qu'Allah azza wa jel l'observe à tout moment pendant ou après le ramadan et dans ses relations avec les gens. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, incha'Allah. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !